Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Enseigner avec des séries, c'est des émissions spéciales du podcast Histoire en Série où des enseignants viennent partager leurs expériences pédagogiques sur les séries avec vous. Comment, à travers une série espagnole qui s'intitule « L'autre côté, l'Avalia », on a cette notion d'environnement qui transparaît, Margot ? Et comment vous l'utilisez-vous avec vos élèves dans le cadre de vos cours ? On rappelle en Bachibach. Oui, donc effectivement, l'autre côté, donc « L'Avalia » en espagnol, c'est une série assez récente qui est diffusée, qui est d'abord publiée sur la plateforme Atres Media et qui maintenant passe sur Netflix. Donc c'est une série créée par Daniel et Syrah. Et on est dans un futur proche en 2045. Donc il y a eu un épuisement des ressources qui a provoqué des conflits mondiaux et l'apparition de nouveaux virus. Et au nom de la sécurité, il y a un régime autoritaire qui a été établi. Le Madrid est divisé en deux. Donc un secteur qui concentre les membres du gouvernement et la population aisée, qui bénéficie des ressources existantes, tandis que le reste de la population reléguée dans le secteur 2, s'efforce de survivre. Donc moi, je trouve que cette série, elle est très intéressante pour introduire en seconde, notamment en Bachibach, parce que je me permets, en Bachibach, le programme de seconde en géographie, c'est le programme français qu'on traite en espagnol. Et donc, il y a le premier thème de seconde sur les sociétés et environnement des équilibres fragiles, qui se composent de deux questions. Une question justement sur les ressources et une question sur les risques. Et moi, j'utilise donc soit la bande annonce, soit les deux premières minutes du premier épisode qui permettent de comprendre comment on en est arrivé à cette situation. Et c'est très intéressant parce que donc, à partir d'un questionnement, on peut faire émerger des thématiques comme l'épuisement des ressources, les pandémies, les inégalités socio-spatiales. Et surtout, voilà, ça montre, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que ça montre la prolifération, la multiplication actuellement des aléas, des risques. Ça montre également comment les sociétés, en essayant de lutter contre des risques comme le changement climatique, etc., comment justement, en essayant d'agir sur leur environnement, comment les sociétés peuvent contribuer à créer de nouvelles menaces. Et donc, ça montre bien ce rapport, ces interactions constantes entre les sociétés et l'environnement. Et ici, en insistant plutôt sur une douque de rétroaction négative, puisqu'en essayant d'agir dans l'environnement, les hommes créent de nouveaux aléas, de nouvelles menaces, etc. Donc, c'est ça, je trouve, qui est intéressant pour introduire la notion et montrer comment lier les deux questions. Mais surtout, moi, ce qui me semble le plus intéressant dans cette série, c'est qu'elle permet aussi de faire un lien avec l'éducation morale et civique. Et moi, j'utilise, voilà, à la jonction, elle permet de faire un lien avec l'EMC, notamment sur les relations entre les libertés, qui sont les fondements de la démocratie et l'obligation de l'autre pour l'État de garantir la sécurité des citoyens, donc qui est en classe de seconde, puisqu'on doit travailler sur les libertés. Et je trouve, voilà, c'est très intéressant sur, justement, le questionnement sur face aux menaces, face aux menaces, face aux risques, quelle est la question de la démocratie ? Pour, voilà, quelle est la place de la démocratie ? Comment on peut lier protection des populations, gestion des ressources et en même temps, démocratie ? Merci, Margot, pour cette présentation autour de cette série espagnole. Fabien Vergès, moi, j'avais une question à vous poser. C'est vrai qu'on parle d'histoire, on a parlé surtout de géographie, d'ailleurs. On reviendra peut-être dans les prochaines émissions à l'histoire, mais il y a aussi l'EMC dans nos enseignements, un professeur d'histoire et géographie, EMC. Et donc, Fabien Vergès, comment on peut mettre ça en avant à travers les séries ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En effet, l'enseignement moral et civique se prête très bien à l'utilisation des séries. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va essayer d'exploiter un peu plus sur le site disciplinaire. Mais il y a un grand intérêt pour aller plus largement, effectivement, et c'est ce que vous faites, d'ailleurs, Nicolas, avec Histoire en série, ce qui est très appréciable. Ce n'est pas un podcast sur l'utilisation des séries en histoire, en géographie, mais dans les sciences humaines. En effet, on a parlé de géopolitique plusieurs fois, de géographie, d'histoire, d'enseignement moral et civique. Il y a des thématiques, des débats qui sont intrinsèques aux séries, je pense, qui peuvent amener avec les élèves, par exemple, passer un extrait sur plusieurs séries, en échanger avec un collègue sur les séries de super-héros, effectivement, sur la notion de bien, de mal, la notion de liberté avec Margot. On peut même aller, d'ailleurs, je rebondis sur ce que disait Périne tout à l'heure, sur Tchernobyl, on va publier une proposition d'utilisation de la série en physique, qui s'y prête assez bien sur le site. Donc, c'est assez intéressant, au contraire, d'avoir une approche interdisciplinaire et d'interroger ces séries au regard de plusieurs disciplines. Et ça permet, d'ailleurs, aux élèves de bien leur faire comprendre qu'est-ce que c'est, notamment dans le cadre de l'enseignement de spécialité, qui convoque quatre disciplines, qu'est-ce que c'est une approche géopolitique, qu'est-ce que c'est une approche au regard d'un enseignement spécifique, que l'enseignement moral et civique, et comment ces regards peuvent être complémentaires ou dire des choses différentes. Et par là même, comprendre ce qu'est une discipline. Merci Fabien pour cette précision. Effectivement, on essaie dans Histoire en série de mettre en relation plusieurs sciences humaines avec de la sociologie, avec, on va aussi mettre autre chose, avec du droit, notamment à travers les séries, parce qu'il y a des questions là-dessus, c'est très intéressant. Mais pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, dans ce podcast dédié à enseigner la notion d'environnement véritablement avec les séries, j'aurais aimé maintenant interroger Célia pour voir avec elle comment, à travers plusieurs séries, encore là aussi dystopiques, elle va nous les présenter, on peut faire ressurgir auprès des élèves les notions de collapsologie, notamment de résilience, on en a parlé tout à l'heure avec David, mais aussi cette notion très importante, véritablement du rapport fondamental de l'homme, de l'être humain avec son environnement. Dites-nous comment vous faites ça, Célia, avec vos élèves et à travers quelles séries ? Alors, bonjour à tous. Donc moi, j'ai découvert en fait la série Effondrement, cette année, en préparant les cours sur la thématique environnement en spécialité géopolitique, parce qu'il se trouve que je n'enseigne que ça cette année. Donc la série française Effondrement, elle a été rédigée et réalisée par un collectif qui s'appelle Les Parasites. Elle a été diffusée en 2019 sur Canal+, et elle est disponible aussi gratuitement sur leur chaîne YouTube, ce qui est très pratique pour nous à travailler, et notamment pour les élèves, une accessibilité sans avoir besoin de payer sur des plateformes. Donc cette série, elle s'inspire des thèses de collapsologie, c'est le collectif Le Revendique. Elle se compose de huit épisodes, d'une vingtaine de minutes à chaque fois, qui représentent à chaque fois soit des lieux, soit des situations différentes. Donc on comprend qu'il y a eu un effondrement, pour autant on n'a pas les causes de cet effondrement, on ne sait pas ce qui s'est effondré, mais à chaque fois, si vous voulez, on suit un groupe de personnages qui se retrouvent dans une situation anxiogène, avec un élément déclencheur assez simple, par exemple le supermarché qui se vide de ses produits, la station-service où il n'y a plus d'essence, l'électricité qui est coupée, et une réaction en chaîne a lieu généralement avec de la violence. Alors là aussi, c'est un parti pris du collectif, de travailler sur les leviers de la peur, de la situation anxiogène, donc c'est volontaire. Donc voilà, moi je l'ai utilisé en fin de thème, en fait, sur l'environnement, pour un petit peu reprendre tous les concepts qu'on avait vus, pour ouvrir un débat en fait, en se demandant finalement, aujourd'hui, quel levier utiliser finalement pour faire changer les politiques actuelles face à la sonnette d'alarme tirée par différents acteurs, qui sont aussi bien des acteurs comme le GIEC, par exemple, donc ça permettait de reprendre ce qu'on a vu tout au long du thème, des acteurs comme la société civile, des associations, Greta Thunberg, et des groupes comme ça de Collapso. Donc j'ai choisi l'épisode, le dernier épisode de la série se place sur un plateau télé, donc c'est un peu une parodie de Cyril Hanouna, avec un présentateur très charismatique, qui blague beaucoup, qui vient trancher un peu dans le vif ses invités, et le groupe de Collapso, si vous voulez, débarque sur le plateau, et s'invite sur le plateau, fait irruption, parce qu'il y a la ministre de l'Environnement qui est présente, et demande un débat en fait, en quelque sorte, sur ce qui est en train de se passer, parce que le représentant, qui est donc un scientifique de ce groupe, explique clairement que notre système, alors généralement c'est plutôt une critique de notre système économique et politique, et quelles sont les réelles solutions apportées par les politiques mises en place, et en fait, de suite, on voit dans la rhétorique employée par la ministre, mais aussi par le présentateur, qu'on va le traiter d'alarmiste, qu'il n'est là que pour faire peur, que finalement il n'apporte pas de solution, et que c'est déjà très bien parce qu'on trie nos déchets, voilà, si vous voulez. Donc finalement, ce sont des choses qu'on entend assez fréquemment aujourd'hui, un petit peu sur les débats sur l'écologie, etc. Donc voilà, donc moi je me suis servi de ça, en fait, mes élèves ont fait une prise de note, on a comparé avec finalement des rhétoriques et des thèses employées aujourd'hui, par les acteurs, notamment politiques, et après on a ouvert un débat en classe pour savoir si oui ou non, les collapso allait trop loin, quel argument ils pouvaient utiliser, etc. Donc la question environnementale en soi n'est jamais attaquée frontalement, on ne dit jamais qu'il faut sauver la planète, ou que l'environnement a été mis à mal, etc. Par contre, elle interroge l'utilisation qu'on fait de cet environnement, et surtout la question de l'effondrement, non pas d'une manière très alarmiste, comme on peut le voir sur les séries The Android ou Snowpiercer, qu'on va aborder plus tard dans le podcast, mais plutôt de dire qu'à un moment donné, le système économique qui repose sur l'utilisation notamment des hydrocarbures va s'effondrer, puisque de toute manière, les hydrocarbures sont une source épuisable, et que donc il va falloir repenser l'utilisation de nos ressources, et ça nous permettait aussi de réinvestir ce qui a été vu en début de thème sur l'environnement, sur la manière dont l'homme se positionne dans son environnement, pendant très longtemps qu'il a tenu à l'écart, avec cette vision anthropocentrée que la nature doit servir l'intérêt de l'homme, que la nature est presque inépuisable avec une vision infinie, et qu'aujourd'hui, petit à petit, avec ce revirement dans les années 70, suite au rapport Meadows par exemple, la formation du GIEC plus tard dans les années 90, de se dire que finalement on doit se penser aussi en synergie avec cette nature, donc on réinvestit aussi les concepts de milieu, de milieu naturel, de comment l'homme appartient à son milieu, et que finalement l'environnement, l'homme n'en est pas extérieur, il en fait pleinement partie, et qu'on agit en tant que système. Donc en fait cette série, moi je l'utilise de cette manière, pour à la fois dans un débat un peu éclairé, et à travers les recherches de mes élèves, pouvoir réinvestir tous les concepts qu'on a vus, et aussi finalement travailler sur des concepts qu'on entend de plus en plus aujourd'hui, de collapsologie, effondrement, la question de l'anthropocène aussi, de capitalocène, donc ça me permet un peu une conclusion, si vous voulez, du thème. Effectivement, la notion d'environnement aujourd'hui est au cœur des séries, on l'a vu, vous venez de le dire, Fabien Vergès avec Occupy, où on a dans l'émission, cette intervention autour de l'environnement, qui était une des préoccupations de la chercheuse canadienne, qui était intervenue, ça c'est important. Alors justement, là Occupy, c'est une série qui est un tout petit peu dystopique, puisqu'on est sur un futur concernant la revanche, un futur qui pourrait être possible d'ailleurs. Une autre idée de dystopie, j'aurais aimé voir maintenant avec Margot et Célia, une série qui est sur Netflix, qui s'appelle The Snowpiercer, où on voit véritablement là, à travers les deux saisons qui sont pour l'instant diffusées, une planète qui est complètement recouverte de neige et de glace, et un train qui tourne, j'allais dire qui tourne en rond. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire toutes les deux, et comment vous utilisez ça avec vos élèves ? Peut-être Margot d'abord présenté plus en détail la série, et nous dire quelles sont vos idées pour travailler cette série-là avec vos élèves. Oui, alors la série Snowpiercer, c'est une série, c'est clairement une dystopie. Donc, c'est une série qui est une adaptation d'un roman graphique qui s'appelle Le Transpère Neige, qui est une BD française, qui a été créée par Jacques Loeb et Jean-Marc Brochette dans les années 80, et qui a donné lieu à un film, et également à une série. Là, il y a deux saisons, je crois qu'à la troisième, on devrait avoir lieu. Donc, Nicolas, vous l'avez dit, l'action, là, on est clairement dans un monde post-apocalyptique. Pour le coup, la catastrophe qui est nommée dans la série Le Grand Gèle a eu lieu sept ans auparavant, et dans le train au Mille et un Wagon, ce qui reste de l'humanité. Alors, aussi bien les individus restants que les représentants des espèces animales et végétales. Donc, ce qui reste de l'humanité s'organise pour survivre. Ce train est divisé en trois classes, chaque première classe, deuxième classe, troisième classe. Chaque classe a des droits spécifiques. Et puis, il y a également l'arrière du train, ce qu'on appelle l'arrière ou les 100 classes, les 100 billets, ceux qui ont pu monter par la force, qui ont embarqué dans le train par la force au dernier moment. Et donc, dans ce train, un crime est commis et le 100 classes Leighton enquête, est chargé d'enquêter. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à travers ses yeux, nous découvrons le fonctionnement de ce train, qui est conçu comme une arche, un peu à l'image d'une arche de Noé, à laquelle se superposent des rapports de classe. Et l'objectif des habitants de ce train, c'est de survivre en attendant le retour d'un climat plus propice à la vie sur terre. Et il me semble très intéressant d'utiliser cette série pour travailler sur la notion de transition, qui est une nouvelle notion, une notion récente qui date des années 90 et qui vient d'être inscrite dans les nouveaux programmes, puisque c'est le fil conducteur du programme de seconde, la transition. Et c'est une notion qui n'est pas facile à faire comprendre aux élèves. Et puis peut-être qu'on est aussi moins habitués à utiliser, puisqu'elle remplace un peu l'ancien paradigme, en tout cas, elle prend la suite du paradigme du développement durable. Donc, la série se fout sur une voie off qui explique comment s'est produit la catastrophe, le grand gel. Donc, en précisant que c'est le réchauffement climatique accentué par la guerre, puis que les scientifiques ont multiplié les tentatives pour refroidir la Terre, mais que ces tentatives ont finalement eu des effets incontrôlés et que ça a complètement gelé la planète. Et donc là, on est comme dans d'autres séries dystopiques, comme la baïade dont j'ai parlé, ça souligne vraiment la dimension anthropique de certains aléas et l'évolution conjointe des risques et des sociétés. Et dans la documentation photographique intitulée « Les transitions » qui est parue au premier trimestre 2021, Stéphanie Böcher revient sur l'émergence de la notion de transition et précise que, je cite, « C'est dans un contexte de changement global, entendu comme la transformation conjointe des sociétés et de l'environnement à l'échelle mondiale, que les chercheurs ont commencé à la fin des années 90 à s'intéresser à la notion de transition. » Donc, ça paraît vraiment pertinent d'utiliser Snowpiercer pour travailler cette notion. Déjà parce que le transpersonnel, ce train qui roule en permanence pour échapper à un monde condamné dans l'attente d'un monde viable, ça peut être compris comme, justement, une métaphore de la notion de transition, aussi bien dans son exception, on peut dire littéral, le passage d'un état à un autre, que dans son utilisation par les sciences humaines, qui maintenant, toujours pour reprendre Stéphanie Böcher, utilise la notion de transition pour penser la sortie d'un monde à terme condamné, car caractérisé par des modes de vie qui ne sont plus viables. Et donc, c'est très intéressant d'utiliser Snowpiercer pour aborder la notion de transition pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que la série s'intéresse à la gestion des ressources qui se raréfient. Donc, on voit comment, en fonction de sa classe, on a droit à quelle proportion de ressources pour se nourrir, etc., auxquelles on a droit. C'est donc la gestion des ressources, mais ce que ça peut introduire par rapport à d'autres séries, c'est que dans ce train, on essaye de préserver les ressources, de trouver de nouvelles manières de produire et donc ça permet de s'interroger sur les nouvelles logiques productives. Également, la question des nouvelles logiques productives, du contrôle des naissances. Et donc, ça montre qu'il n'y a pas une transition, mais qu'il y a une multiplicité des transitions, que les transitions, finalement, c'est aussi bien dans les transitions démographiques, alimentaires, etc. D'ailleurs, on voit que finalement, la notion de surpeuplement est très relative, parce que finalement, le surpeuplement, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, mais c'est toujours lié aux ressources que l'on a. Ensuite, la série, elle m'enseigne une société extrêmement hiérarchiste et qui est fondée sur les inégalités, les inégalités de richesse, de droit, d'accès aux ressources. Et donc, ça permet également de s'arriver à la notion de développement, qui est une notion préexistante à celle de transition. Et surtout, ça permet de montrer que les enjeux de la transition diffèrent selon la, entre guillemets, la classe du train envisagé. Et que donc, il n'y a pas une transition, mais des transitions qui sont propres, selon les différentes trajectoires de transition. Et là, on peut relier dans le thème de seconde pour montrer que les pays, en fonction des niveaux de développement, ne perçoivent pas la transition de la même manière. Et que donc, les transitions doivent composer avec les différentes manières de l'envisager. Et donc, ça donne lieu vraiment dans la série à un jeu d'acteurs complexe. Il y a des révolutions, chacun voulant imposer sa manière d'envisager la transition. Et une réécriture jamais définitive des rapports de force entre les catégories du train à propos, justement, de la transition politique. Vraiment, cette série, elle permet d'utiliser la notion de transition d'un point de vue vraiment géographique. En effet, la transition, c'est un terme qui n'est pas propre à la géographie, qui est aussi utilisé dans le débat public. et qui, en géographie, peut susciter des critiques dans l'article sur Géoconfluence, de Lydia Coudra de Lille, d'Anne-Rivière-Honegger, de Lisa Roland et d'Anaïs Volin. Donc, elle souligne un petit peu les écueils de la notion de transition en géographie, notamment en critiquant la dimension temporelle dans le débat public. Et voilà, on met en garde contre le fait que la transition ne doit pas être un discours téléologique, normatif, donner l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. Et à mon sens, la série, elle permet vraiment de réfléchir en géographe sur la transition parce qu'elle met en scène tout d'abord les réactions des sociétés aux changements globaux. Et vraiment, ça se prête à une analyse géographique parce qu'on peut réfléchir sur les facteurs du changement, sur les jeux d'acteurs et également sur les tensions à différentes échelles puisque le train en tant que tel peut être considéré comme l'échelle mondiale, la petite échelle, tandis que chaque classe, chaque wagon peut représenter les enjeux de la transition à grande échelle. Donc, l'intérêt de cette série, c'est que ça permet de mobiliser les outils propres à notre discipline, à la géographie, en travaillant, en articulant, jeu d'acteur, jeu d'échelle et une vision prospective en montrant que finalement, la transition, c'est une notion qui permet de réfléchir mais que ce n'est pas figé et surtout, se garder de donner l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. Vraiment, c'est enlever le côté un peu prescriptif, normatif et téléologique qui peut se cacher derrière la notion de transition. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé en classe de seconde, mais ça me semble, je pense qu'on peut l'utiliser pour faire une introduction du programme de seconde, en fait, avant même de commencer à travailler, de rentrer dans les chapitres, pour mettre en avant toutes les notions qui vont être utilisées pendant l'année, développement, ce qu'on a vu, le développement, les ressources, les risques, les acteurs pour permettre de définir ensemble les notions justement de transition en insistant sur la pluralité du concept. Et on peut également, à travers ce train, que l'on peut peut-être cartographier, commencer une première réflexion sur la production graphique, plus qu'une... Enfin, quelque chose de plus modeste qu'un croquis, mais peut-être un schéma ou une production graphique. Et c'est vrai que moi, je l'avais pensé aussi... Alors, pas comme toi, dans le sens, on va dire, de la transition, mais c'est vrai que je la trouvais exploitable aussi. Alors, pareil, c'est une ébauche et c'est une façon de le penser en histoire géo-géopo-science-po parce que, comme l'a très, très bien dit Margot et donc je vais éviter toutes les redites, la question justement de la hiérarchisation des sociétés en géopo, ça nous permettait aussi de faire un petit peu un lien avec un débat sur... En temps de crise, est-ce que le régime autoritaire est toujours nécessaire ? Parce que justement, on le voit, quand bien même après la révolution dans le Snowpiercer, ils mettent en place... Ils mettent en place une forme de démocratie, en quelque sorte, mais à chaque fois, ils reprennent la main pour les gestions un petit peu difficiles en temps de crise. Et donc moi, je me permettais... J'ai imaginé une étude comparative avec une autre série qui part un peu dans la même forme que Snowpiercer, c'était The Android, donc une série télévisée américaine qui a inspiré des romans de Cass Morgan. Et en fait, donc là, cette fois-ci, la planète Terre, alors ce n'est pas la glace, cette fois-ci, mais c'est le nucléaire qui en gros, il y a eu une apocalypse nucléaire. Et donc les hommes survivants n'ont pas trouvé refuge dans un train, mais dans une station spatiale en orbite autour de la Terre qui attend un jour de pouvoir redescendre sur Terre. Et comme dans Snowpiercer, ils ont été obligés de repenser leur système politique, le système social, la question de la démographie avec le contrôle des naissances, l'alimentation avec des fermes, etc. Voilà, donc il y a vraiment toute cette question-là qui est en mise. Et en fait, The Android, donc les 100, c'est qu'à un moment donné, 100 jeunes, hors la loi, sont renvoyés sur Terre pour voir si celle-ci est viable. Et il se trouve qu'elle l'est. Mais évidemment, la Terre s'est réinventée, s'est réadaptée, loin de son plus grand prédateur, l'être humain. Et elle a muté aussi. Donc peut-être qu'on peut faire un petit parallèle avec la transition, ce sera un peu tiré par les cheveux, mais elle a réussi à se réadapter. Alors évidemment, elle est très effrayante. Vous avez des animaux avec plusieurs têtes ou avec la peau déchirée, etc. L'eau n'est pas potable. Voilà. Et il se trouve que même des sociétés humaines ont survécu dans un bunker ou au sein de la nature, suite à cet apocalypse nucléaire. Donc moi, je m'imaginais un peu l'aborder celle-là aussi, peut-être sous le trait de la wilderness, donc cette nature sauvage qu'on n'arrive pas à dompter. Et en comparaison avec le Snowpiercer, c'était de pouvoir faire un petit peu, j'imaginais prendre des extraits des deux séries avec un petit tableau comparatif, sans doute dans le thème environnement, peut-être en introduction cette fois-ci, comme toi pour la seconde, avec d'abord la question d'un environnement dégradé par l'action humaine. Donc le nucléaire pour The Andrade, et les essais des scientifiques sur Snowpiercer, donc qui ont voulu refroidir l'atmosphère, mais ils se sont ratés dans leur refroidissement et ils ont glacé la planète Terre, qui rendent la Terre inhabitable pour l'espèce humaine, qui tente alors un échappatoire grâce à des structures très élaborées, donc soit dans l'espace, soit avec le train à l'énergie motrice. Il y a cette question de la sélection des survivants, donc finalement, qui mérite de survivre et qui a-t-on besoin pour survivre ? Et donc là, il y a de nouveau une question finalement sur l'expertise, les ingénieurs, les scientifiques qui sont quand même de nouveau remis sur le devant de la scène un petit peu et finalement, pas les politiques. Voilà, donc ça, je trouvais ça assez intéressant aussi à étudier où finalement, on crée des hiérarchies sociétales et on s'interroge sur qui mérite plus qu'un autre de faire partie du groupe des survivants. Ça interrogeait encore le concept de résilience, donc la résilience dans le sens où on accepte que la catastrophe va avoir lieu et comment fait-on derrière ? Mais finalement, elles sont aussi très dérangeantes, ces deux séries, parce que quoi qu'il arrive à l'environnement de terre, finalement, l'homme s'en sort toujours. Alors certes, en petits groupes, l'humanité tout entière n'est pas sauvée, mais le groupe homme survit et s'en sort toujours. Donc, dans les critiques sur la notion de résilience, certains considéraient que cette notion était un peu néolibérale, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, l'homme finit toujours pas à s'en sortir. Donc finalement, quand bien même il exploite ses ressources jusqu'au bout, l'homme s'en sort. Voilà, donc ça permet un peu de réfléchir à ça avec les élèves et qu'on serait peut-être voués à détruire notre environnement insensible aux avertissements. Le deuxième point que je voulais voir avec eux, c'était le fait que cette nature terrestre reprenne peu à peu ses droits de débarrasser de l'être humain. Donc, dans The Android, la radioactivité a baissé et le vivant s'est adapté en mutant. Et dans Snowpiercer, donc le réchauffement débute petit à petit et la population en fait dans le train grâce à des ballons météorologiques observe des points de réchauffement sur la planète rendant peut-être possible le fait de s'installer à nouveau sur la planète Terre. Et après, j'aurais interrogé en fait pareil encore vraiment dans le souci HGGSP, les différents acteurs en jeu. Donc là, ça permet aussi peut-être en terminale de travailler aussi sur certains métiers, donc les agronomes, les scientifiques, les médecins, questionnant donc la place de l'expert dans notre société et souvent qui ont des discours finalement qui rentrent en contradiction avec les politiques et donc de voir que dans ces deux séries, il y a une organisation politique souvent plutôt autoritaire ou du moins avec une figure dominante à compagnie de conseillers et qui finalement s'assure du bien vivre ensemble et va juste trancher au moment des décisions vitales. Voilà. Et souvent, ils tranchent dans un cercle très restreint et c'est rarement une question qui est posée par référendum ou démocratique vraiment. Voilà. Donc je trouvais ça assez intéressant finalement à étudier aussi et je me disais même, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure M. Vergès sur la question de habiter en sixième vu qu'il y a par exemple aussi une des parties c'était imaginer la ville de demain etc. finalement ça aurait été de peut-être s'interroger comment intégrer l'homme dans son milieu quelle place on donne à la nature dans les villes d'aujourd'hui voilà et de penser un petit peu tout ça et finalement de re-territorialiser l'action humaine et l'action des sociétés humaines parce qu'on a tendance finalement petit à petit à se dé-territorialiser de la terre donc avec tous nos concepts d'archipel mégalopolitain etc. Voilà. Donc c'était de réfléchir à ça aussi finalement à la spatialisation et à la territorialisation de nos activités voilà à travers ces séries mais encore une fois ce sont des tâtonnements et des cheminements de pensée pour peut-être l'année prochaine penser tout cela pour nos élèves. Oui moi je voulais rebondir Célia sur ce que tu disais sur la notion de résilience notamment dans Snowpiercer qui pose la question voilà justement de qui peut survivre comment on choisit et ça permet voilà d'introduire parce que la résilience on l'a vu c'est une notion assez récente mais qui commence de plus en plus voilà justement à être critiquée sur les problèmes un peu éthiques politiques que ça pose et je crois que ce qui est intéressant dans cette série c'est que au lieu de poser ça permet de ne pas poser la notion de résilience comme la fin ultime de la gestion du risque mais justement voilà d'y réfléchir et de participer aussi à la formation des élèves en tant que citoyens qu'est-ce que ça peut nous qu'est-ce que ça peut nous apporter cette notion de résilience parce que je crois que l'intérêt mon sens de ces séries justement de les aborder en géographe c'est que c'est des séries que les élèves peuvent voir qui font quand même écho moi je pense à la baïa avec ce virus qui paralyse la société qui peut faire écho à l'actualité là avec la pandémie mais il me semble voilà c'est ce qu'on essaie de montrer c'est que l'intérêt justement c'est de sortir de cette vision qu'ils peuvent avoir tout seul dans l'émotion et le catastrophisme pour essayer justement de construire avec eux les savoirs en leur donnant d'autres outils pour lire comprendre ces séries et surtout essayer après de créer une argumentation et de réfléchir et c'est pour ça que ça me semble intéressant de réfléchir à la dimension politique la question de dictature et démocratie pour savoir justement comment gérer ces crimes je suis tout à fait d'accord et moi j'aimais beaucoup aussi enfin c'était de voir dans ces différentes séries le rôle de chacun à sa propre échelle l'impact que tu peux avoir l'engagement que tu peux que tu peux initier dans ces processus là et c'est là où je te rejoins où il faudrait vraiment aussi qu'on les exploite en EMC parce qu'il y aurait je pense même des débats à imaginer où je me dis même tu vas le faire sous mini-série ou des bandes d'annonces à imaginer à la fête par nos élèves sur finalement gérer une crise et qu'est-ce qu'on propose derrière comme nouveau système ou comme nouvelle manière de se penser en société ça pourrait être chouette tout à fait c'est il y a et ça me fait penser d'ailleurs alors là c'est un autre sujet mais c'était sur la conquête spatiale en fait qui constitue notre thème 1 d'AGGSP et là j'avais utilisé une série effectivement qui s'appelle Space Force et il y a un débat parce que les Chinois ont écrasé le drapeau américain et en fait mes élèves ont repris en fait ce débat alors là il s'agit de géopolitique mais effectivement je pense qu'on pourrait traduire ça en EMC assez régulièrement alors je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Margot quand elle a parlé des élèves et du développement de l'esprit critique après je dirais ça fait plusieurs années déjà que j'utilise les séries dans l'enseignement et en fait maintenant donc je suis dans un petit établissement donc j'ai des élèves que je suis depuis 3 ans et mes élèves viennent me voir pour me dire qu'il faut utiliser telle ou telle série et à chaque fois ils disent oui mais la limite de cette série c'est qu'ils sont capables eux-mêmes en fait d'émettre un jugement sur la série donc ça je trouve que pour moi c'est très important puisque ça veut dire qu'en fait ils partiront du lycée et ils auront un esprit critique suffisamment développé pour pouvoir regarder n'importe quelle série en fait donc ça c'est très agréable et sur l'environnement notamment ils sont venus me voir avec plein de séries que je ne connaissais pas parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder alors justement pour conclure le thème ce thème d'HGGSP que j'avais introduit avec les dystopies en fait on termine donc sur les Etats-Unis la question environnementale sur tension et contraste et vraiment ce thème conclusif est propice à l'utilisation des séries et je pense à tout type de séries moi j'en ai utilisé quelques-unes mais je pense qu'on peut en trouver d'autres et il y a trois notions qui reviennent qui sont la wilderness la préservation et la conservation donc on apprend aux élèves à bien faire la différence entre la préservation qui est une approche très stricte et radicale de la protection de l'environnement en fait la nature acquiert une valeur très importante et elle est un peu sanctuarisée alors que la conservation permet une gestion raisonnée en fait équilibrée avec l'homme c'est une nature protégée mais avec l'homme en fait et la wilderness en fait c'est un terme qui est né en Amérique du Nord et ça désigne l'état sauvage ou la nature sauvage on peut parler aussi de sauvageté pour éviter le terme péjoratif de sauvagerie et en fait les séries US elles peuvent pratiquement toutes s'inscrire dans une certaine vision de la nature même si c'est des séries qui se passent en ville parce que la nature c'est vraiment un ADN c'est l'identité des Etats-Unis alors elle peut être fantasmée réaliste exploitée détestée voilà et en fait avec les élèves on a regardé des extraits de séries et on les a classées en fonction de la vision de la nature qu'ils proposaient et souvent ces séries elles introduisent une ambivalence une contradiction parce que parce que ils utilisent ils ont des gros 4x4 ils vont abîmer la nature et en même temps ils s'y sentent ils s'y sentent très bien ils vont la rechercher comme dans Virgin River ils quittent la grande ville et ils vont dans la nature mais effectivement avec un 4x4 etc donc elle est souvent réduite à l'état de parc avec la justement qui induit la notion de conservation mais voilà les séries américaines sont vraiment une entrée intéressante pour étudier l'environnement effectivement c'est au cœur de cette notion de wilderness vous l'avez dit Périne très intéressant parce qu'il y a quand même ce mythe d'un pays où il y a de très grands parcs avec ce mythe de la conquête de l'Ouest aussi qui depuis le 19ème siècle a fait que les Etats-Unis sont construits et cette notion justement on va y revenir après d'ailleurs avec Fabien Vergès avec la notion de frontière verte est très importante aux Etats-Unis cette notion d'Ouest parce que c'est inhérent à leur culture aujourd'hui alors moi j'aurais quelque chose à demander après à Fabien Vergès justement parce qu'un autre pays je parlais de ça à l'instant a cette notion de frontière verte c'est le Brésil c'est avec l'Amazonie et là on peut montrer aussi d'autres choses aux élèves parce que là on est encore plus sur un espace qui est préservé puisqu'on même s'il disparaît petit à petit et par rapport aux cultures qui sont pratiquées au Brésil on a quand même cette notion de forêt vierge de nature vierge qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à travers cette série la frontière verte Fabien ? Oui Nicolas effectivement avec l'Amazonie on est vraiment au cœur des représentations sur l'environnement cette nature un peu mythifiée depuis plusieurs dizaines d'années on parle de poumons le poumon vert de la planète et donc je me suis intéressé à une série assez récente qui s'appelle la frontière verte en français la frontière verde Margot excusera mon accent espagnol qui n'est pas très brillant qui est le titre le titre original c'est alors c'est une série colombienne de Netflix qui a été commandée en 2017 alors ses créateurs sont Diego Ramirez Schlemp et Mauricio Leiva Koch et c'est une société de production voilà colombienne qui est partenaire et qui a déjà travaillé sur des séries par exemple comme la triple frontière ou Narcos des séries sud-américaines alors la frontière verte c'est c'est assez complexe c'est assez complexe à résumer ça parle ça aborde de nombreuses c'est une série qui aborde de nombreuses de nombreuses thématiques comme celle de la déforestation la destruction des peuples isolés la préservation de la biodiversité pour rester dans les thématiques de notre podcast mais voilà en y réfléchissant on pourrait très bien aussi travailler la thématique des frontières mais qu'on a déjà abordé dans une émission précédente on est plus voilà dans une expérience immersive vraiment qu'une série qui répond aux codes on va dire de la série Netflix qui sont parfois qui sont parfois critiquées avec des scènes d'action un peu calibrées des cliffhangers puisque là on est un peu plus dans des références cinématographiques on peut penser à la ligne rouge de Terrence Malick Apocalypse Now de Coppola avec des longs plans séquences sur l'environnement des nuées de chauves-souris au-dessus de l'Amazone on voit des scènes de nature c'est assez c'est assez expérientiel alors pour quand même pour parler du point de départ on part d'une scène d'ailleurs qu'on pourrait utiliser c'est un triple féminicide dans la forêt dans la forêt amazonienne sur une communauté religieuse et à partir de là arrive une enquêtrice une enquêtrice de la capitale colombienne pour essayer de résoudre avec un agent local essayer de résoudre ce meurtre et elle est obligée de travailler effectivement il y a cette notion de frontière entre la ville et la nature cette frontière entre les peuples les peuples autochtones et les descendants de la colonisation elle est obligée de travailler la frontière matérielle entre le fleuve et la forêt elle est obligée de travailler effectivement dans cette limite et puis aussi une notion de frontière spirituelle c'est une série qui est un peu mystique donc il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées mais pour se centrer sur la question de l'environnement alors j'avais une proposition qu'on n'a pas encore formalisée mais qu'on va mettre en ligne sur le site on a par contre je fais un peu de promotion pour le travail disciplinaire sur le site académique de Toulouse vous pouvez retrouver une autre proposition qu'on vient de publier récemment qui porte sur une autre une autre forêt brésilienne là qui n'est pas celle qui n'est pas celle de l'Amazonie voilà qui est celle de la de la Mara c'est la Mara Salva je ne disais pas de la Mara Atlantica pardon je dis n'importe quoi la Mara Atlantica à partir de la série la cité la cité invisible donc vous pouvez vous pouvez retrouver ça sur le site disciplinaire et donc sur la frontière verte ce que je propose c'est de travailler sur la notion de paysage sonore puisque l'environnement on parle beaucoup sur l'expression visuelle de l'environnement mais l'environnement également une dimension sonore et donc c'est de travailler sur la scène introductive voilà on a un long plan séquence qui voilà très très lent au-dessus de la forêt et de la scène de meurtre donc l'intérêt effectivement c'est de ne pas montrer qui plus est de ne pas montrer cette scène mais de faire travailler les élèves sur ce qui distingue on a à la fois on a trois niveaux de on a trois niveaux d'analyse qui peut être proposé aux élèves pour travailler sur les représentations d'une part on a le son caractéristique de Netflix qui permettra de contextualiser la série le deuxième niveau ce sont les bruits de la forêt voilà et il peut être intéressant de ne pas situer la série en amont et de faire comparer ces bruits avec d'autres forêts afin d'introduire la notion de milieu de biodiversité et vous avez d'ailleurs un site qui est très intéressant j'ai découvert ça en préparant la séquence c'est le site du Timber Festival donc on mettra les liens dans la page de l'émission qui propose une cartographie interactive des paysages sonores forestiers dans le monde et donc c'est assez intéressant de comparer on peut comparer ces bruits pour introduire la notion de biodiversité peut-être aider les élèves à faire un travail de localisation voilà un peu en entonnoir et le troisième niveau sonore c'est celui de la musique et des dialogues qui permet de rattacher voilà à la fois au genre parce qu'il y en a une musique qui est discrète mais quand même qui est très oppressante donc ça peut permettre aux élèves de voir qu'on se situe dans le genre policier et un dialogue qui est en langue indigène donc ça permettra peut-être de localiser en tout cas de voir qu'on sort des grandes aires des grandes voilà des aires classiques des séries sur les aires occidentales américaines ou européennes et cette dimension sonore elle est particulièrement intéressante puisqu'il y a un jeu d'acteurs là aussi dans cette série entre les représentants de la police colombienne les indignes on a des gens qui évoluent dans ce qu'on appelle les zones grises voilà et notamment la menace de la déforestation et des bûcherons elle n'est pas montrée directement mais elle a entendu au travers de bruits de tronçonneuses qui sont assez oppressants dans la forêt et c'est très anxiogène et finalement on se rend compte d'utiliser ce ressort ce ressort narratif voilà qui est celui du bruit de ne pas montrer explicitement voilà des bûcherons qui sont en train de trancher la forêt au travers d'une route mais on sent voilà dans une forêt en tout cas représentée comme un peu comme vierge voilà des bruits des bruits très oppressants et synonymes de destruction donc c'est une série qui se prête alors qui n'est pas forcément facile à appréhender dans sa globalité mais pour un travail sur des représentations de l'environnement et des représentations rattachées à l'Amazonie qui peut faire l'objet d'un travail assez intéressant c'est très intéressant ce que vous proposez là Fabien cette notion de paysage sonore j'aimerais revenir justement sur ça avec ce qu'on a vu dans la première partie de l'émission avec Tremé ce qu'avait évoqué avec nous David David j'avais vu ça aussi sur Tremé on avait parlé du jazz on avait parlé aussi vous l'avez dit des défilés qui sont très importants ça permet de contextualiser bien les choses aussi pour les élèves oui effectivement et surtout le fait de pouvoir montrer que la ville a une dimension culturelle c'est-à-dire que le paysage urbain de la Nouvelle-Orléans est marqué par son histoire musicale et que cette histoire peut être spatialisée et peut être visible dans la ville aujourd'hui et alors c'est d'autant plus intéressant c'est le point David Simon que le travail de David Simon se fait avec des acteurs de la vie culturelle de la Nouvelle-Orléans c'est-à-dire que les musiciens qu'on voit dans la série sont des musiciens qu'on peut voir dans la Nouvelle-Orléans et alors ça c'est quelque chose d'assez rare je pense la bande originale de la série a été enregistrée dans des conditions live pour la série elle-même et les scènes musicales notamment je pense à tout l'aspect culturel de ce qu'on appelle les indiens de la Nouvelle-Orléans c'est-à-dire ces esclaves qui avaient fui les états voisins qui sont réfugiés dans le Bayou et qui avaient fraternisé avec des natifs américains et qui du coup ont créé une sorte de syncrétisme culturel autour justement de la culture indienne qui est toujours vivante à la Nouvelle-Orléans et donc ces défilés sont un peu la continuité de ce substrat culturel et les participants de ces défilés sont les animateurs culturels traditionnels de la Nouvelle-Orléans et ça ouvre aussi une autre perspective qui est celle pour l'utilisation pédagogique toujours c'est vrai que pendant les formations on discute beaucoup avec les collègues sur la matérialité de nos propositions c'est-à-dire comment on fait pour récupérer tel extrait est-ce qu'on a les droits est-ce que c'est parfois très compliqué de diffuser un extrait de faire une capture vidéo et bien le son est aussi un outil pédagogique de premier plan c'est-à-dire qu'on peut prendre un dialogue des bruits de la ville c'est-à-dire que si on compare les bruits avec enfin si on fait une capture sonore à un moment avec de la musique puis un autre sur un espace très urbain de la Nouvelle-Orléans on peut comparer les espaces on peut les mettre en confrontation comme ça et faire ressortir toute la diversité de la métropole du sud des Etats-Unis donc oui il est véritablement le paysage sonore de Trémet et en lui-même mériterait une exploitation pédagogique Périne Gouriot par rapport à la série La frontière verte qu'a évoquée La frontière verte qu'a évoquée Fabien Vergès justement vous avez vous aussi d'autres idées sur ces séries-là sur des séries diffusées justement sur Arte qui mettent en lien avec notamment ici l'Amérique du Sud oui monsieur Vergès évoquait les représentations des élèves et en fait en voyant la série Maroni c'est une série qui passe sur Arte qui a été réalisée par Olivier Abou la première saison en fait porte sur la Guyane et la deuxième qui passe actuellement c'est pour ça que j'y fais référence elle porte sur Saint-Pierre-et-Miquelon et en fait je pense qu'il y a moyen de travailler d'introduire en tout cas les départements et les territoires d'outre-mer de cette manière je ne sais pas ce qu'a en tête le réalisateur mais peut-être que la prochaine sera sur Mayotte ou sur la Réunion et en fait ayant travaillé cinq ans en Guyane je crois que j'aurais aimé travailler sur ces séries avec les élèves notamment pour démonter les clichés et souligner les décalages en fait avec la réalité parce que la Guyane est présentée en tout cas de manière très sombre très glauque voilà alors c'est toujours des polars il y a toujours des histoires d'orpaillage de drogue enfin c'est une réalité qui est quand même bien loin de celle que vivent les élèves heureusement au quotidien donc je pense qu'il y a moyen de travailler là-dessus même si on s'éloigne un petit peu de l'environnement merci Périne pour souligner cette ressource qui peut être aussi très intéressante je rappelle aussi à tous les collègues qui écoutent qu'il existe sur Arte le Arte.tv le replay où pendant presque une année je crois on peut voir certaines séries en ligne et des séries toujours très intéressantes qui permettent souvent une réutilisation en cas d'ailleurs on en a parlé déjà dans le podcast et puis on va continuer à en reparler dans ce podcast qui va se poursuivre bien sûr l'année prochaine on a avec Fabien Vergès plein d'autres idées à vous proposer sur d'autres thématiques en histoire en géo en collège il y a aussi en lycée professionnel on n'en parle pas beaucoup peut-être Périne vous qui avez une expérience qu'est-ce que vous pourriez dire sur utiliser des séries un lycée professionnel pour les collègues qui nous écoutent oui en fait travaillant dans un lycée polyvalent donc à la fois général et professionnel je me suis aperçue que les collègues qui étaient les plus intéressés par mon expérience avec les séries ce sont les collègues d'enseignement professionnel et notamment donc ça dépend des spécialités qu'on a dans son établissement mais sur les métiers de la sécurité alors donc les collègues travaillent sur les mandats les perquisitions le port d'armes je crois que les séries sont une mine en fait des polars il y en a vraiment beaucoup après il faut voilà il faut travailler il y a différentes utilisations et on peut approfondir voilà les scénarios pédagogiques mais en tout cas les séries qui sont quand même beaucoup plus intenses et trépidantes et condensées que les films offrent cette possibilité là et pour un public qui a peut-être encore plus besoin d'incarnation donc je travaille avec eux et également avec les collègues qui travaillent dans le soin en fait en ASSP dans ces filières là et là aussi dans les hôpitaux il y a aussi beaucoup de séries qui portent sur le milieu médical comme Hippocrate par exemple et qui peuvent être utilisées donc je pense que les séries elles peuvent être utilisées dans de nombreuses disciplines Effectivement c'est ce qu'on essaie de montrer d'enseigner avec les séries on parle beaucoup de spécialité on l'a dit on a beaucoup parlé de géographie aussi on va essayer de revenir à des thématiques d'histoire d'EMC comme l'a évoqué dans la première partie de l'émission Fabien Vergès et justement on a tout à l'heure je voudrais même revenir pour conclure sur ce qu'a évoqué tout à l'heure avec nous David sur comment on peut utiliser les séries c'est vrai qu'on a des questions de collègues comme ça ça arrive très souvent à savoir comment est-ce qu'on fait pour capter telle image c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aussi une entrée très simple c'est l'utilisation du générique une captation sonore aussi ça peut fonctionner très bien Fabien Vergès je sais que vous sur le site asseztoulouse.fr la rubrique histoire-géographie dans la partie pédagogie vous proposez un tableau didactique qui résume tout ça et ça c'est une vraie clé pour l'utilisation des séries en classe avec les collègues oui on va le proposer en fait il est prêt il faut juste qu'on trouve un peu de temps pour le publier Nicolas mais effectivement c'est ce que disait David tout à l'heure voilà pour les collègues qui nous écoutent effectivement la première entrée nous aussi c'est normal on est rentré par souvent on pense à l'extrait mais en fait il y a vraiment on essaye de rationaliser tout ça il y a vraiment toute une épaisseur d'utilisation de la série depuis le photogramme voilà qui est la capture d'écran jusqu'à on pourrait imaginer la série en entier mais en passant par des choses qui peuvent être assez courtes on a publié quelque chose sur le GIF animé donc des séquences très courtes en répétition des sous-titres on peut utiliser effectivement des extraits sonores on en a parlé pour l'épisode sonore des extraits vidéo des choses qui sont en libre accès comme effectivement il y a la bande annonce où le disait Nicolas le générique qui est souvent très intéressant le résumé de saison aussi qui permet d'avoir quelque chose assez condensé si on veut se centrer sur l'action donc il y a on peut travailler aussi sur des articles connexes aux séries donc il y a beaucoup en fait beaucoup de supports qui sont mobilisables et donc on a essayé de résumer à la fois les entrées d'utilisation et les pistes pédagogiques voilà qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ça peut être effectivement du simple questionnement prélèvement d'informations par les élèves mais on peut faire des choses beaucoup plus ambitieuses voilà qui peuvent être la création effectivement d'une carte interactive qui peut être la définition d'une discipline voilà ça là aussi il y a toute une épaisseur d'utilisation des séries c'est vraiment voilà plus on fouille plus on trouve des choses à utiliser on n'a aucun doute j'imagine que les auditeurs qui ont des propositions n'hésitent pas n'hésitent pas d'ailleurs à nous contacter voilà on a des collègues de différentes académies qui nous font des propositions donc on les accueillera avec grand plaisir vous vous rappelez l'adresse Fabien donc le site disciplinaire c'est discipline au pluriel pour ac-toulouse .fr slash h-g-e-m-c voilà et après si vous voilà si vous cherchez le groupe série voilà vous pouvez écrire à l'émission d'ailleurs Nicolas j'imagine que vous pouvez transmettre oui effectivement et puis souvent vous avez plusieurs fois par an en tout cas Fabien vous publiez une lettre d'actualité sur l'utilisation des séries en classe c'est Zoom la dernière sur quoi la prochaine sera sur quoi Fabien la prochaine sera sur l'environnement justement pour faire un écho à cette émission on espère voilà on est dans une année un peu compliquée un peu perturbée donc voilà ça a pris un peu de retard mais voilà on compte bien le publier avant la fin de l'année voilà et puis on mettra on mettra le contact de toute façon on mettra une bibliographie avec les différentes propositions qui ont été évoquées dans l'émission des pistes des pistes scientifiques et on mettra également on mettra des adresses pour le contact pour des collègues qui voudraient qui voudraient proposer des choses et puis en guise de conclusion Périne Gouriot je sais que vous travaillez aussi en tant que professeur principal en lycée avec les séries pour préparer l'orientation c'est très compliqué en lycée avec le fameux parcours sup qui a tant fait parler et qui fait encore parler de lui qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce que vous faites vous Périne sur ce côté-là ? En fait je propose aux élèves de choisir une série et un métier dans une série en fait et souvent ce sont des séries que je ne connais pas et ils doivent donc passer la bande-annonce à leurs camarades et ensuite il y a toute une réflexion sur le personnage on peut imaginer qu'il aurait été dans notre lycée et donc qu'est-ce qu'il aurait choisi comme EDS et ensuite à partir de l'ONICEP et puis du moteur de recherche parcours sup qu'est-ce qu'il aurait choisi qu'est-ce qu'il aurait fait comme étude pour arriver au métier qu'il pratique dans la série et ça marche très bien voilà ça a très bien marché parce qu'on trouve quand même beaucoup beaucoup de métiers dans les séries ça a très bien fonctionné on voit bien Périne on voit bien effectivement qu'on peut faire beaucoup de choses avec les séries et c'est vraiment un biais très intéressant pour les élèves vous l'avez dit tout à l'heure avec cette idée qu'ils voient le fonctionnement après et qui du coup ont un réel intérêt là-dessus et je pense que développer cet enseignement en collège en lycée en lycée professionnel on a là un biais d'entrée par rapport justement notamment peut-être à la motivation des élèves pour étudier telle ou telle thématique qui parfois peut paraître fastidieuse et c'est vrai que l'environnement notamment connu, inconnu pour les élèves y rentrer par le biais d'une série ça permet de les intéresser surtout aujourd'hui on a évoqué beaucoup de séries disponibles facilement sur des plateformes comme Netflix qui sont aujourd'hui à la portée de tout le monde avec un abonnement un nombre d'abonnements très important parmi les élèves alors pour les auditeurs je rappelle que vous retrouverez un résumé de cette émission en deux parties sur le site histoireensérie.com à la page justement enseignée avec les séries où vous verrez aussi les résumés des autres émissions la présentation des différents intervenants et on va essayer avec Fabien Vergès dès la rentrée de vous proposer peut-être une mise en perspective de l'année prochaine avec les prochaines émissions comme ça ça permettra aussi de réfléchir et comme l'a dit Fabien en nous écrivant à l'émission soit par le biais du compte Twitter soit par le biais du site internet ou du groupe Facebook sur Histoire en série c'est ouvert à tous les collègues on n'est pas que sur les académies de Reims et de Toulouse on travaille aussi avec l'académie de Versailles avec Yohannis notamment ou avec Pierre Demnath qui sont déjà intervenus voilà on aimerait aussi avoir des collègues d'autres académies pour déboucher sur un travail là aussi un peu plus général qui permettrait parce qu'on sait qu'il y a du travail partout sur les séries qui permettrait cette mise en commun par rapport à Toulouse qui a lancé beaucoup de choses et le site est d'ailleurs très très suivi pour ça merci à tous pour cette émission spéciale enseignée avec les séries sur l'environnement j'espère vous retrouver bientôt pour une autre thématique au revoir à tous merci Nicolas au revoir merci Nicolas au revoir à tous au revoir merci au revoir merci à tous revoir retrouvez-nous sur twitter at histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501